Cette recette de scampi croustillant au wok est très conviviale et la sauce à l'orange est surprenante. Commencez par faire dégeler 500 g de scampi décortiqué et épongez-les bien. Ensuite, râpez le zeste d'une orange, plus ou moins une cuillère à soupe, et pressez l'orange. Faites bouillir ce zeste dans un fond d'eau durant deux minutes et égouttez. Pour qu'il ne subsiste plus aucune amertume, il est préférable de répéter deux fois l'opération. A présent, écrasez deux cuillères à soupe de pignons de pain. Pour votre facilité, mettez-les dans un sac en plastique et aplatissez-les avec un rouleau à pâtisserie ou une bouteille en verre. Faites chauffer un peu d'huile de riz dans un wok et faites-y revenir les pignons de pain pilés. Lorsque les pignons sont bien dorés, intégrer la moitié des scampis et faites-les revenir pendant cinq minutes. Retirez la préparation du wok et réservez-la au chaud. Faites ensuite cuire le restant des scampis durant cinq minutes. Retirez-les également du wok. Dans le même wok, faites chauffer un peu d'huile de riz et rissolez-y 500 g de champignons émincés pendant deux minutes. Salez et poivrez. Ensuite, émincez du chou chinois. Ajoutez les lanières de chou dans le wok et poursuivez la cuisson. Après trois minutes, versez le jus de l'orange et incorporez de la crème épaisse. Portez à ébullition et épaississez la sauce avec du liant instantané. Enfin, remettez tous les scampis dans le wok avec deux cuillères à soupe d'anette hachée. Mélangez bien et salez et poivrez selon votre goût. Servez ces délicieux scampis au wok avec du riz sauvage et décorez le plat de zeste râpé. Que diriez-vous d'un savoureux vin blanc sec raffiné pour accompagner votre wok ? Ce clos de la chapelle prestige, muscadet de Sèvres-et-Mennes-sur-Lis, sera parfait. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501